Bonjour, la présentation va, comme vous voyez on est deux, donc la présentation va être divisée. J'ai proposé à Richard Gingras, qui est entre autres le libraire de la rue Ontario, du chercheur de trésor, superbe librairie qui porte bien son nom, de venir présenter un petit peu le parcours de cette revue, c'est-à-dire sa naissance, son extension et sa suspension, et puis en même temps aussi la création des mules dans la province de Québec. Donc la présentation va se, donc Richard va commencer, et puis moi je vous parlerai ensuite, enfin j'ai préparé donc un texte, de, des problèmes, enfin des préoccupations ou des questions que pose l'existence d'un territoire libre, comme celui de cette revue, et des interrogations qu'on peut avoir par rapport à la littérature en général, et aussi bien entendu par rapport à la littérature québécoise en particulier. Voilà, donc Richard, bien. Je suis bien content d'être ici parmi vous. Alors, pour parler de la revue C'était caché, on peut commencer par la genèse, on ne commence pas une revue en y pensant, c'est plutôt irrationnel je dirais. Denis Vanier, c'était un poète qui habitait pas loin de ma boutique, puis on se réunissait chaque jeudi au magasin, Denis venait tous les jours, mais sachant qu'il était là, ça attirait du monde, puis les gens voulaient le voir, puis parler. Et puis Denis, ça c'était en 98, il décède en 2000, et puis c'est un gars qui vit pas mal dans la misère, tu sais, comme tous les poètes qui ne sont pas professeurs. Et puis, ce soir-là, il y a un petit groupe, puis Alain-Arthur Pinchot dit, on devrait faire une revue pour Denis Vanier, on va appeler ça le chercheur de trésor. Je dis, non, non, on n'a pas le chercheur de trésor, je veux pas perdre d'argent, éditeur qui pense à ça. Assez d'être libraire, c'est pas pire. Ça fait que Denis Vanier, du tac au tac, il dit, oui, on va en faire une, ça va s'appeler Steak Haché. C'est un mot poétique tiré d'un de ses premiers livres dans le poème « Un livre de beurre ». C'est un de ses premiers livres. Bon. Ensuite, donc c'est peut-être plein d'événements comme ça. Donc avant ça, avant ce moment-là, Vanier me demande, dis-tu, tu joues de la guitare, toi, t'es-tu capable de mettre des poèmes en musique? Ça fait un plaisir, ça fait que je fais trois, quatre tonnes, je dis, dans quel style de musique t'aimerais Denis? Il dit, du Eastern. C'est OK. Et puis, donc j'en fais quatre, il trouve ça débile, puis il aime ça. Ensuite, il y a des gens qui font un film sur lui, un documentaire, un long-métrage « Les frères Garniers », un documentaire qui s'intitule « Ton père est un bomme ». Et puis, il me demande de mettre ma musique. À ce moment-là, j'étais rendu à neuf chansons. Alors, on fait un gros lancement. Plein de monde qui viennent pour le lancement du film. Puis ensuite, on fait un livre d'artiste avec Denis Vanier, qui s'appelle Vanier Rama. Donc, c'était toutes les petites choses qui mènent à avant la fondation de la revue. Alors, Denis, il dit, oui, ça va s'appeler « C'est un cachet ». Ça prend un lieu quand on fait une revue. C'est une barre aussi, un lieu. Il y a des revues qui sont lancées abnormadairement ou trimestriellement dans des barres. Dans une librairie, c'est une autre dimension. Donc, c'est un espace, c'est un espace de rencontre. Et puis, le petit groupe qui était là, on était 5-6, puis on a écrit des petits mots. Et puis, il y avait Robert Tanguay, un des fondateurs, avec Alain-Arthur-Pinchot, Denis Vanier et moi-même. Moi-même, j'étais le barrière de fond, puis je ferais le local. Là, on publiait à 40 exemplaires un petit truc comme ça. Quatre feuilles, tu sais, ça coûtait 40 piastres ou 25 piastres pour faire ça. Alors, ça, c'est le numéro 0, qui est approuvé le jeudi suivant par un numéro 1. Et ensuite, mensuellement, sans manquer un seul mois pendant 109 mois, donc 9 ans. Et le numéro 2, le numéro 5, qui a été censuré par la police. J'en avais un exemplaire au livre rare ici. Et à partir du numéro 9, c'est moi qui commence à faire les montages. Parce que le type qui faisait, Robert Tanguay, le Reliant fou, qui faisait les montages, il s'était chicané avec Alain-Arthur-Pinchot, parce que lui, il écrivait les éditions du Reliant fou. Tu sais, c'est un collectif, pas personne mettre la main dessus. Ça fait qu'il y a une dissension en partant. C'est rare les revues qui font plus que tout au numéro. Alors, ça prend une bonne équipe, mais ça prend un leader aussi qui prend des décisions, qui dit non des fois. Et puis, donc, je commence au numéro 9, à faire ceci. Ça s'est rendu jusqu'au numéro 109, comme ça. Et puis, c'était une petite revue de rien avec des fous littéraires qui nous donnaient des 20$, des 10$. Puis avec cet argent-là, on réussit à faire, à confectionner ça comme ça. Un petit rien, hein, c'est la photocopie. Avant, la photocopie, c'était l'imprimerie, donc moins de petites revues comme ça. Quand les copies ont commencé à tomber à 5 sous, on pouvait faire toutes sortes de petites folies comme ça. Maintenant, c'est sur Internet, puis c'est virtuel. Je suis sûr qu'il y en a des petites revues comme ça, mais comment on les trouve? Alors ça, ça existe vraiment, c'est concret. Alors, c'est la partie des maquettes simples, des simples maquettes, du collier, du papier collé. Ensuite, on repasse à l'imprimerie, puis on tire ça, puis ça fait des petites choses comme ça. Alors ça, c'est la fondation. Alors, il y en a qui disent, est-ce que c'est un mouvement? Le mouvement, bien ça, c'est quatre ans plus tard qu'on me dit que c'est un mouvement. Parce qu'on m'invite, quatre-là, la revue est morte depuis quatre ans. Alors, on m'invite à parler de c'était caché. C'est quand même intéressant. Il y a de vieilles revues québécoises qui étaient, comme ici, on a un exemplaire, que M. Tillard a remporté, la bombe, publiée en 1909 à Montréal. Moi, ça fait 33 ans, je suis libre, j'ai jamais vu un exemplaire de cette revue-là, publiée à Montréal. C'était imprimé, ça devait être tiré à quelques centaines de copies, entre amis. C'est un peu comme nous autres, ça. Chaque personne qui collaborait, on remettait deux ou trois copies, ça donnait le tirage que j'avais. Puis, ça sème comme ça, t'en donnait notre belle-sœur, t'en donnait notre beau-frère. Puis, tout le monde voulait écrire là-dedans. On a réuni environ 700 collaborateurs en avant, autant des littéraires que l'aspect graphique est très important, comme dans l'œuvre de Denis Vannier ou de José Yvon. Les images, ça fait partie de la contre-culture. Alors, c'est assez débridé comme présentation. On n'a jamais eu d'éditorial, ni d'éditorial dans le sens que c'était caché, c'est ça. Alors, des fois, quand on publie dans des revues comme ça, il faut que tu écrives dans le sens des gens qui dirigent ça. Et puis, dans ce temps-là, c'est surveillé, puis tu ne peux pas écrire n'importe quoi, parce que ces gens-là sont subventionnés par ça, ici, Canada, Québec, tout ça, t'as fait que nous, on a toujours refusé ces choses-là. Même, on ne s'est pas fait des amis dans le milieu, disons, réel de la poésie, ceux qui font des choses comme ça, comme l'exit. Ils sont venus me voir deux fois pour que, disons, on peut t'aider à avoir des subventions, 20 000 $ par année. Hey, 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 t'sais, si on commence à recevoir des subventions, on ne fait plus ça par passion. Alors, quand les subventions s'arrêtent, la revue s'arrête. Moi, je l'ai tué pour une autre raison. Je l'ai tué au numéro 109, j'avais décidé ça au numéro 93. Je ne voulais pas donner mon 110, tu sais. I won't play for the coach. I won't play for the coach. Comme dirait Lou Reed. Non, on ne sait pas si c'est le Velvet Underground, ça, mais en tout cas, c'est la même affaire, presque. Donc, en faisant du coq à l'âne, on peut parler comme ça des heures et des heures. Parce que c'est toujours au tour, sans gratinier l'affaire. Alors, bon, c'était caché dans les statistiques. Il y a quelques 700 collaborateurs. Là, vous avez toute une copie. Ils font partie des 22 565 numéros qu'on a fait faire. Il y a tout réuni. Il y a 4 284 pages. Ça ferait un gros livre. Mais, deux, trois ans après qu'on avait commencé, Victor Lévi-Beaulieu, qui était un habitué de ma librairie, a dit, j'aime ça, c'était caché. Il a dit, je vais vous faire un livre. Ça fait que lui a choisi les textes dans les 26 premiers numéros, puis il nous a fait ça. On en a vendu 475. C'est un best-seller en poésie au Québec. Gérard Messadier, qui était la sommité à inviter au Salon du livre de Montréal cette année-là, il a passé dans tous les kiosques. Et puis, dans une émission de télé, l'animateur, il demande, « Quel livre vous avez pu impressionner au Salon? » Le gars, il sort ça. Donc, est-ce que c'est un mouvement? Je ne sais pas. Avec le temps, on peut penser que ça créait un mouvement. Pour moi, c'était plutôt une engeance. Une engeance, c'est quoi? C'est un ensemble de gens méprisables. Parce que c'est ça qu'on a été, finalement. Quand on étudie toute l'affaire, les gens qui me disaient, « Telle revue, ils veulent avoir mes textes, mais ils ne veulent plus que j'écrive dans le steak. » C'est correct, ça, hein? C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, ça. D'autres qui m'ont dit, « Vous prenez tout le monde là-dedans, moi, je veux être choisi. » Ça fait, quand tu es dans des revues comme ça, tu es choisi. Tu sais, le gaz moutarde, ça a commencé avec une petite affaire de rien comme ça. Ensuite, ils ont fait ça un peu plus attrayant. Puis ça, ça a été acheté par Exit. Je pense qu'Exit fait partie du consortium des gens de Trois-Rivières. Bon. Nous, on en a toujours resté libres. Puis, à un moment donné, au numéro 109… Alors, au numéro 93, j'ai vu la fin. Je ne voulais pas être comme la revue Liberté. Ils sont rendus au numéro 285, à peu près. C'est ça, mon câlin. J'aime les records, mais je ne pourrais jamais me rendre là, une fois par mois. On va partir à un journal quotidien si on veut les battre. Et puis, donc, je décide de… personne ne le sait, sauf mes deux collaborateurs directs. Ma conjointe, Alain Piché, puis François Pelletier, qui travaille à l'albrye DBD. Et puis, donc, on taisait le mot, tu sais. Puis, on a l'avant-dernier numéro, on a marqué ceci, et là, dernier numéro. Le prochain mois, c'est le dernier numéro. Les gens, ils ne voient pas le croire. Les gens, ils disent, oui, oui, c'est vrai. Le mois prochain, c'est le dernier numéro. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Tu sais, quand tout va bien, c'est là que le trouble, il faut qu'il commence à commencer. Alors, j'ai décidé de la tuer, rendu au numéro 109. Par contre, ça faisait un jeu de mots joli aussi, S-A-N-G-N-E-U-F. C'est un appel à des gens de continuer. Chaque décennie va avoir ses revues clés, représentatives du milieu littéraire d'un endroit précis. Nous, on a appelé ça le carnet littéraire et graphique de l'Ontario, mais on a été partout. Il y a même des gens qui ont commencé à faire des genres « C'était caché ». Ça, c'est dans la région de Saint-Hyacinthe, Carquois. Ils ont duré quatre ans. Consigne, c'était des gens qui collaboraient à la revue « C'était caché », mais qui partaient eux autres ici une petite revue comme ça. Consigne, c'est à Rwanda-Rwanda. Fleur de rue, c'est à Chicoutimi. « Va jouer de l'art ». Ça, c'est le numéro qui a commencé le soir qu'on est morts. Donc, mon message était passé. Il y a d'autres gens qui prenaient leur élève. Ils ont connu juste huit numéros. C'est une petite affaire de rien, pas beaucoup d'argent. Les gens qui donnent des 20$, mais quand tu arrives à l'imprimerie, tes 20$ vont t'essayer encore dans ta poche. Et puis, même l'Université du Montréal, il y a une revue de gens qui ont participé à notre revue. Ils ont fait une revue avec l'aide du département. « Take out », c'est plus récent. Ils ont quelques numéros, j'en vois plus. C'était très joli, par contre. Nous, l'esthétique était différente. Si vous connaissez un peu l'oeuvre de Vanier, de José Yvon, ou les revues comme au beau Québec, on voit les images, les truffes d'images, l'interaction d'images. Denis Vanier était tatoué. Pour lui, c'était des mots, ça. C'est un langage. Est-ce que c'est mon plan de match? Donc, c'est ça, ça vient un temps de revue. Et puis, si on étudie ça, on peut s'apercevoir que c'est une agence qui a fait une petite école. Voilà. Je vais juste… Ah oui, la censure. Tu peux en envoyer, vas-y. Donc, on ne censurait pas nécessairement. Mais des fois, on avait des choses non publiables. C'est fort, ça. Non publiable. C'est quelqu'un qui produit un texte très, très, très méchant en visant une seule personne tout le temps. Puis, tu reçois ça, mais pas signé. Moi, je ne publie pas ça. Je n'ai jamais attendu parler à part de ça de qui qui aurait pu écrire ça. Il y a des gens qui ont fait… On a eu même notre anti-revue. Ça, c'est quelque chose, ça aussi, ça. C'était avec Tartar. C'était comme dans une taverne où il y a… Tu ne peux pas avoir deux rockers, tu sais. Ça, c'est Denis Vannier qui dit ça. Et puis, il y a des gens qui ont voulu prendre trop de place. Puis, ils ont écrit des choses pas fines. Puis, on les a barrés. Comme dans une taverne, tu es barré. Tu peux être riche, tu peux être… Bref, nous autres, on prenait tout le monde. Puis, on… Mais, tout le monde… Donc, ce n'est pas vrai, dans le fond. On n'a pas tout le monde. Non, mais… Il y a toutes sortes d'aventures. Il y a des gens qui ont commencé à écrire là-dedans. Et puis, qui ont fait des séries. Puis, quand tu regardes toute la série, l'œuvre entière de cette personne-là, on voit que c'est un tout. Et puis, c'est ça pour ça que les gens étaient déçus quand on a terminé. Parce qu'il y en a qui iraient beaucoup plus loin. Mais, moi, j'ai su, même, attirer beaucoup de monde. Puis, il y a des gens, quand il y a des nouvelles revues, mais des fois, ils ne s'identifient pas à la nouvelle revue. Donc, si ça vous intéresse de faire des revues, il faut être un peu diplomate. Et dur. Et dur. Enfin, et dur. Est-ce qu'il y a des questions, Joël? C'est ça, dans le numéro 5. Parce que quand on côtoie des gens comme Denis Vannier, puis qu'on a 18 ans, on se dit, je vais aller plus fort que le maître. Tu sais, je vais aller plus loin. C'est très blasphamatoire, sa poésie, mais il n'y a pas de sac comme tel. Il n'y a pas vraiment... Tu sais, il va dire des choses assez... Comment dire? Anticonformistes. Puis, il y a des jeunes qui veulent aller encore plus loin. Puis, il y a des tabous dans notre société. Donc, si tu dis dans ton texte que tu as fait l'amour avec une fille de 8 ans, ça soulève des interrogations chez certaines personnes. Puis, nous autres, on était distribués dans la librairie de la rue Saint-Denis. Puis, ils ont eu une plainte. La police a reçu une plainte. Ils sont allés chercher un exemplaire. Puis, pendant six mois, on a été sous observation. Il y a quelqu'un qui est venu à ma boutique. Tu sais, comme un arc avec la barbe, là, tu sais. Puis, c'est une nouvelle revue? Je dis oui. Fait que le numéro 6, 7, vide. Puis, là, il y a un moment, six mois plus tard, on me téléphone. On me dit, M. Gingras, oui. Sergent, quelque chose. Demain matin, 9h au poste 22. Je dis, non, j'ai quatre choses demain. Je dis, M. Gingras, demain, 9h au poste 22. C'est fait que là, on a été rendus peut-être au numéro 12. Ça fait que j'avais amené tous les numéros. Nous autres, à l'interne, c'était Robert Tanguay qui avait publié le numéro, ce numéro-là, avec ce texte-là. Et puis, donc, la police, après notre rencontre... Bref, c'est ça. Pendant six mois, les steaks hachés étaient étudiés par les psys de l'Institut Pinel. Parce que ces gens-là, ils voulaient savoir si le type qui avait fait le texte incriminant, c'était une... Il voulait faire l'acte qu'il mentionnait dans son texte, où il l'avait peut-être déjà fait. Alors, à chaque mois, on le relit, puis on dit, ah, tel nom, ou ce qu'il en est rendu dans son trip. Puis, on a décidé, après notre rencontre, d'abandonner la plainte. Mais, ça fait partie de... C'est l'inditionnel de la censure qui est publié chez FIDES par Kenneth Landry, Pierre-Hébert, puis M. Lever. L'inditionnel de la censure au Québec en littérature et en cinéma. Et puis, on est le dernier cas de censure du 20e siècle. On est une revue de fin-tiècle. Bon, c'est ça. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Richard? OK. Bon, alors, moi, j'y vais, en fait. Bon, donc, mon texte, donc, s'appelle « 109 numéros, 700 collaborateurs ». Donc, « C'était caché contre le doc de pouvoir à les poèmes Parking ». C'était, donc, un poème de J. Todd Sloan, A. Capimoli. Oui, J. Todd Sloan, c'est un Américain du Massachusetts 7. C'est un vrai dissident. Voilà, donc... Il s'est mis à dos tout le milieu littéraire du Québec. C'est un Américain, mais qui parle un très bon français. Il est au courant de toutes nos activités. Puis, il avait été invité au Festival de Trois-Rivières. Après trois jours, ils l'ont mis dans un autobus, ils retournent chez vous. Parce que la poésie, c'est comme Villon, tu sais. C'est comme, si tu ne peux pas dire tout, t'écris dans le steak hachis. Bon, moi, ça va être un peu plus sérieux, si je puis dire. Mais bon, si vous ennuyez, on va me le dire. Donc, la poésie québécoise actuelle, tout comme la littérature québécoise, se légitime à travers l'évidence d'un espace construit et conquis, comme s'il s'agissait du seul espace littéraire envisageable, écartant ainsi d'autres possibles poétiques. L'histoire littéraire traduit peu l'expression du doute qui devrait jalonner son parcours, puisque la littérature québécoise est considérée encore comme une conquête à célébrer et à poursuivre, soutenue par l'ensemble de la culture et les institutions québécoises dans un mouvement consensuel qui n'expose pas l'irruption d'une quelconque contestation. La littérature, dans son ensemble, se préoccupe donc très peu de parler de son incertitude actuelle sur elle-même, d'éventuels conflits qui parcourraient sa nature même, de ce qui pourrait la miner. Elle semble se défendre des cassures par une course à la consécration, tout en se protégeant d'un discours véritablement critique, souvent source d'ostracisation pour les critiques eux-mêmes. Pourtant, le langage poétique essaie, en principe c'est sa fonction, d'exprimer un sens de la vie apte au bouleversement, une instantanéité multiple et provisoire, qui dirait aussi l'insuffisance du langage lorsqu'il est lié au pouvoir en place, à une idéologie donnée. Confronté à un espace littéraire figé, un langage poétique inédit et source de conflits, il déborde cet espace, le contourne, s'installe ailleurs, le transgresse. La littérature vit de ce conflit. La littérature et la poésie québécoise donnent l'impression d'avoir perdu pied, de ne pas parvenir à saisir ce quelque chose d'inédit qui leur échappe parce que ce quelque chose parle un langage poétique différent, celui d'une insatisfaction de la littérature et de la poésie. Alors que le poète doit demeurer par définition un insoumis, un réfractaire, un insurgé, la poésie québécoise est-elle maintenant apprivoisée, piégée par le simulacre du rôle, domptée par la mode, direction peu poétique, pressentie déjà par Rina Lagné, peu suspect d'anarchisme surrectionnel, mais poète, impasse qu'elle appréhendait déjà en 1973. Cette insatisfaction poétique réside au-delà d'un dissible pour l'espace littéraire admis qui devrait ainsi se remettre en cause, peut-être même s'annuler en tant que tel. Ce qui se joue au cœur de cette distance clandestine est pourtant l'expression d'une littérature et d'une poétique contemporaine en crise qui vit déjà dans la nostalgie alors qu'elle est jeune et qui cherche à recomposer une unité disparue alors que d'autres générations s'avancent, qu'une autre poétique se cherche comme une invitation à se dépasser, invitation dont les paroles flottent au-delà des poètes et écrivains actuels. La littérature multiplie les résonances à partir de son édifice comme s'il s'agissait d'un espace absolu, évident, incontestable qui jouerait en quelque sorte le rôle d'étalon pour discerner le vrai du faux, qui établit le montant de la caution pour asseoir les textes, pour leur donner leur efficacité, pour orienter leur modalité dans le monde. Le résultat est que 90% de la production littéraire y est généralement déterminée par un type de sommation qui exprime que, citation, poésie et littérature doivent distraire, voiler la violence de leur excès de sens, masquer la résistance à toute représentation, à tout simulacre. Poésie et littérature signifient alors l'approbation de ce qui est là et incitent à y adhérer tant bien que mal. C'est Christian Prigent dans « À quoi bon encore des poètes ? » Une vague rumeur parle aussi d'un tout autre sens, elle en parle à partir d'un tout autre espace. Celui-ci s'opposerait à la misère poétique et romanesque officielle et officialisée ou aux remarquables dispositions des poètes et des romanciers à se conformer à l'ordre des choses et qui ne peuvent pas lier à un manque de vision également partagée. Il existerait donc un espace non littéraire, libéré de toute recherche de légitimité, mais pourtant basé sur la création, hanté par les grands textes poétiques, déterminé par une incohérence joyeusement assumée, préoccupé de se risquer à discerner le semblable de l'unique. Ce lieu, véritable fourre-tout de subjectivité, est toujours mouvant. Il est le territoire des bricolages secrets et de l'intégrité exigeante. Il a pour conséquence de faire apparaître le blâme général de la littérature canonisée et la sclérose, certes inégalement répartie, des poètes et écrivains devenus, citation encore de Prigent, des travailleurs culturels censés produire l'art du temps au rythme des bourses et subventions obtenues. Précisons les termes du conflit au sein de la littérature québécoise. Tout d'abord, côté légitimation, les mérites d'une critique littéraire généralement consensuelle, un espace littéraire parfaitement structuré par l'institution et l'encadrement juridique, puis par les subventions globales offertes à l'édition. Les aides individuelles généralisent également un évident manque de prise en compte du troublant tumulte du présent, au profit de l'apparition d'un marché, de la poésie, écho du printemps des poètes parisiens. Un doute existentiel propre au Québec reconduit sans faiblir, qui sommes-nous, pour faire simple, pilote une dissonance inquiète, gelée et sans grande espérance. Sans doute une autocensure cotonneuse, la prolifération des postures commerciales et éditoriales du poète, de l'écrivain, comme justification de carrière en produits consommables, ajoute des éléments déterminants à la détérioration poétique quasi systématique. Annie Lebrun parle d'un bonheur dans la soumission qui s'impose en art de vivre. Ne reste, dit-elle, que les rares êtres qui d'instinct lui échappent uniquement grâce à leur refus farouche de prêter le moindre sérieux au monde. Il est alors pertinent de se tourner vers ceux qui disent non, ceux qui refusent, qui s'absentent, qui jouent ailleurs, qui sauvent l'individu, qui réclament une autonomie libre de tout lien. Plus souvent invisibles ou introuvables, les guerrilléraux de la subjectivité, selon Claudio Magris, leur résistance ou, si vous voulez, les marques de leur liberté totale, absolue en création poétique et littéraire, s'insèrent dans quelques déchirures de l'espace littéraire, le plus souvent au milieu du silence. Ce qui nous prouve au moins que cet espace est troué. L'intransigeance de ces guerrilléraux est inadéquate à la demande du spectacle et en ce sens rarement entendue ou approuvée. Elle existe en général en dehors de toute logique du commerce éditorial et résiste, de toute sa force stylistique et de toute son inspiration, à la rationalisation consensuelle du marché, à la convertibilité de l'institution littéraire en marché. Donc la poésie du marché est contestée, contestée par quelques volontés individuelles qui agissent radicalement en dehors d'elle, tout en se réclamant des raisons d'être de la poésie. Christian Prigent parle de la vieille taupe poétique, référence à la vieille taupe révolutionnaire qui creuse toujours, mais qui creuse en dehors de l'espace qu'on lui a défini pour bien d'autres raisons que la poésie. La marginalité en cette matière est inaudible, inécoutée. Pourtant, celle-ci permet parfois d'atteindre autre chose que des commentaires esthétisants et monotones sur la réalité détruite. Ce sont les gestes ineffaçables de quelques dissidents des lettres qui versent dans la parole l'intégralité de la réalité détruite et perdue avec ses odeurs, ses couleurs et transforment la page et le poème en point de départ d'une lutte contre la prostitution généralisée et l'indifférence de la culture dominante. De son côté, la poésie actuelle ne mord ni ne blesse, elle s'écoule, se vend peu, survit, ses éditeurs subventionnés ne corrigent rien. Elle s'est réfugiée dans la sécurité qu'offre l'irréalité et dans laquelle les coups ne provoquent ni douleur ni bleu. Remontons le temps. Il y a quelques années, la poésie de Giger pouvait aussi bien se tourner contre l'idéologie dominante, stigmatiser le colonialisme, c'était la mode, c'était le moment aussi, que s'élever contre les idéologies naissantes comme par exemple celle que généraient les enjeux d'une langue nationale. Pouvoir du noir, dévoilé que le poète travaille toujours, consciemment ou non, avec, je cite, un langage, un niveau de langue et donc avec l'idéologie même. Le travail du poète est situation de son jeu par rapport à cette idéologie, à ce langage qui prétend refléter le monde. Ainsi, avec ce travail du poète, il apparaissait qu'on ne pouvait véritablement changer le langage sans changer le monde et sans au préalable se transformer soi-même. Une citation qui est là de Maximilien Laroche, si ça intéresse quelqu'un. Donc changer le monde, changer le langage, se transformer soi-même, cette dernière exhortation contient évidemment les deux autres. Elle semble en ruine aujourd'hui et se transformer soi-même pourrait sembler prétentieux aux yeux de mains poètes fêtées comme des artistes contemporains. Aujourd'hui, nous dit encore Christian Prigent, « Les livres sont sommés de nous rassurer sur le monde, de le remplir de significations consommables. On recherche des fictions dont la cohérence convenue soit à même de nous le livrer dans une stabilité aimablement réarticulée. On attend des œuvres de la littérature qu'elles nous guérissent du vertige, qu'elles réorganisent fabuleusement l'insupportable non-sens du réel. » On doit se questionner sur la nécessité d'écrire. À quoi bon écrire ? À quoi bon des poètes et pour quels résultats ? Steck Haché ramène le rêve de non-réponse, d'une imagination qui se veut non-piégée. Se faisant, une telle revue construit un espace spécifiquement humain. Elle affirme l'obscur, la difficulté, l'hésitation, le vivant et une imperfection assumée que l'on peut considérer comme le vrai travail de la poésie puisque c'est avant tout une poésie gratuite, libérée de l'économie et des lois commerciales de l'édition. Une telle poésie est rare et ne devient pas si vite un objet d'étude parce qu'elle implique déjà une claire défiance et des choix de vie qui ne soient subordonnés à aucune consommation de masse et à aucun renoncement. Une telle poésie n'est pas une abstraction, elle exprime dans ses détails, dans les singularités de ses poètes, une totalité pleine de sens qui renverse la vie admise et la transcende. Les numéros de Steck Haché sont l'expression d'un certain chaos, d'une utopie qui se cherche de la cruauté sociale, de la singularité infime et vulnérable mais aussi de l'étincelle trop fugitive de la dignité. Les obscurités et les malaises, tout comme des célébrations n'y manquent pas, autant de vacillations de sens, d'hésitations à proposer une vision du monde qui ne soit ailleurs qu'infiniment et mécaniquement lisible. Steck Haché est un peu l'invention d'une méthode poétique qui tenterait de parvenir à un nouvel horizon de signification par un langage de variation et d'amalgame, mais toujours à l'écart. Dans cette revue photocopiée, la rage qui permet d'exister, l'ironie nonchalante et l'éphémère d'un sourire rendent la vérité d'une vitalité émancipée. L'insaisissable vie se donne ici des airs poétiques. Elle s'enfuit d'un minuscule fragment du monde, le centre-sud de Montréal. Dans ces pages, rien n'est sacrifié pour se libérer du malaise et du trouble de l'homme moderne devant les choses telles qu'elles sont depuis que tout est devenu marchandise, selon, encore une fois, Claudio Magris. Il y a dans ces cachets un refus de trahir l'effort de vérité, un refus de se soumettre aux leurs, un refus de consentir au monde. Sur le terrain privilégié de la confrontation, de la poésie avec elle-même, entre autres cibles, la liberté dans ces cachets joue un rôle éminent, jamais démenti pendant un cycle de 109 numéros, jusque dans la proclamation de la suspension de cette trajectoire annoncée comme une main tendue à d'autres. Exemplairement, son existence ramène la face cachée de la littérature du côté de l'émancipation, en opposant ce qui peut la freiner. La revue tend un défi à la littérature québécoise. Elle pose les termes d'une tension nouvelle au cœur de la création littéraire et au-delà, puisqu'à partir de la librairie Le Chercheur de Trésor, on y dit aussi l'universalité. La revue peut être lue comme une zone frontière aux confins d'autres espaces et susceptible à ce titre de fonctionner comme un raccordement de ces autres espaces entre eux, urbains, poétiques, culinaires, même graphiques, érotiques, langagiers, etc. L'apparition... Pas culinaires, culibraires. Culibraires, excuse-moi, si tu veux. Il y a des choses culibraires, en effet. L'apparition de Steck Haché et sa tenue coïncident avec les frustrations scripturales que l'écriture dominante, poétique, fictionnelle et séistique a rendue généralement imperceptible ou brouillée, comme une maladie honteuse, une obscure aspiration vaguement hostile. Avec ses 109 numéros, la revue ne semble pas escrasée par un environnement suspect. Le sang de la création littéraire non subventionnée, non formatée, libre, palpite à nouveau généreusement et son écriture fouille, révèle et continue inlassablement à questionner, à déborder l'espace clos du littéraire sans vouloir obligatoirement l'enclore dans une uniformité attristante. Une écriture prête à retrouver son rôle de portée inquiète et d'instrument propre à élargir l'existence est investie dans la multiplicité de l'expérience. L'enjeu très ancien de la créativité humaine trouve ainsi ses marques en niant le discours contemporain de la communication recyclée en trajectoire et en efficacité comme un discours stéréotypé si semblable à une marchandise de plus. Parcourir ce técaché, c'est constater que le sujet n'est pas seulement un mot évocateur mais une présence active préoccupée de se découvrir grâce aux ouvertures concrètes et irréductibles de l'imaginaire et à la lucidité qui sépare le réel de l'imitation. C'était caché direction tatouage littéraire Denis Vannier revue de poésie montréalaise 109 numéros 700 collaborateurs 1998-2007 donc 9 ans tout au long de son existence la revue a joyeusement oublié les règles strictes et les lois rigides éditoriales, commerciales et comptables qui sont le lois habituelles du territoire littéraire. Ici, pas de comité de lecture la collégialité est à l'ordre du jour l'artisanat règne en maître l'arrêt d'esthétique des mises en pages normalisées devient un joyeux bordel graphique. La pluralité est à l'ordre du jour les lois mystérieuses de la générosité et de la non-discrimination tirent les ficelles le rendement économique est secondaire responsabilité collective équité au chapitre de l'espace pas de discrimination qualitative collégialité sont quelques-uns des termes avec lesquels Marc Desjardins et François Pelletier définissent le carnet de santé de Steckaché dans l'anthologie qui circule. Panorama d'une écriture et d'un graphisme libre certains qualifieraient la revue de poésie urbaine il semble pourtant difficile d'enfermer Steckaché dans une définition fourre-tout qui finit par exprimer n'importe quoi le rêve persistant d'une contre-culture la mythologie du voyage le parcours sans que son existence soit réductible au thème nostalgique de la culture beat des années 70. Il me semble que Steckaché est profondément de son temps et ses textes et ses illustrations désacralisent les grandes et les petites certitudes du présent avec des étincelles poétiques forgées par lui. La revue exprime par sa seule présence une perception et la projection de quelque chose d'autre qu'une littérature et une poésie québécoise en pleine idylle avec un jeu hédoniste où même la transgression devient monotone. Quelques thèmes en vrac l'épuisement littéraire la fin de la littérature ou de l'écrivain ou les deux la critique des commissaires de Poem Parking comme le titre de ses communications le carriérisme littéraire les penseurs en rond les faiseurs de courbettes pardon poétiquettes les textes blasphématoires le désir la transgression la frénésie du sacrilège la poésie de l'autre amont toujours un petit peu en arrière-plan évidemment les poésies de Vanier aussi les imitations mais enfin bon on retrouve d'autres thèmes aussi mais bon ce sera un peu plus long à voir il est difficile de restituer les voix multiples qui racontent l'agression et leur solitude citons quelques voix régulières les chroniques culibraires de Jacques Vril les poèmes totem de Zazali Zed les aphorismes et les dessins de Monk Boucher les grands spécialistes de l'érotisme et de la scatologie les dessins blasphématoires de Serge de Cotteret qui rappellent d'une certaine façon la violence pornographique de la littérature clandestine du 18e siècle en France Pierre Demers Patrice Desbiens Facteur G Robert Tanguay le relieur fou d'Yann Gagnon et Hélène Pichet parmi les poètes il faut ajouter aux bataillons hétérogènes et singuliers des auteurs de Sté Caché les disparus comme Denis Vanier Mario Campo et leur plénitude indomptée l'amitié célébrée à travers ces poètes au caractère inexorable au trajet farouche fait partie du projet poétique de la revue façon de s'incliner légèrement pour prendre congé d'eux qui rappelle les grands moments de la poésie auxquels Brodsky et Chimus Iné lorsque des poètes des illustrateurs et des auteurs récusent une écriture à vocation éditoriale et ramènent un soupçon ouvert sur la littérature la poésie ou le formatage de l'image ils conduisent à questionner la perte de confiance qui s'y concentre quelle est-elle la dislocation du rêve clandestin de son unité selon Calasso la constatation du néant de l'expression littéraire selon Hagenben la métamorphose de l'écrivain contemporain en homme sans contenu comme selon Magriss ou le fait que le langage de la communication se soit perdu et qu'un langage commun doit être maintenant retrouvé selon Debord la réponse tient peut-être en un dessin ou un poème en quelques lignes ou même simplement dans l'existence de cette revue sans ambition autre que celle d'exister librement et sans contrainte aucune et qui génère une floraison de questions envers la littérature et la culture dont la moindre serait de se demander si la littérature québécoise contemporaine discrètement puis celle de l'extrême contemporain plus nettement n'étaille pas en toute impunité l'aliénation générale dans la littérature québécoise la parole libre des 109 numéros de Steckaché égrène des caractéristiques poétiques non réductibles qui entendent se soustraire au mécanisme totalisant de la valeur d'échange et de l'indifférencier à la mélancolie vide du consensus sur un autre versant une autre revue celle de la conspiration dépressionniste tente à son tour maintenant de dégager un esprit critique entre ironie et cynisme une façon pour le projet poétique de Steckaché de se sentir moins seul ce sera donc pour nous le moment de se poser quelques questions d'interroger les raisons de l'institution littéraire actuelle convertie aussi en une mécanique commerciale pour ne pas célébrer les oeuvres des clandestins des lettres et leur irréductibilité la véritable transgression celle de la nature séditieuse de la fiction est devenue désormais le lieu de l'imposture et du show dont parlent Eschnose et Villamatas pas de littérature sans numéro de cirque nous dit Villamatas la forme que prend ce show ne change rien à sa nature ce cynisme caractérise selon Eschnose l'écrivain au point que citation d'Echnose cette espèce de marque sociale l'écrivain est presque une escroquerie il en va de même pour la poésie qui décerne le titre de poète qui s'autoproclame selon quels critères poétiques la littérature est devenue le lieu où l'écrivain personnage contesté succombe aux liturgies publicitaires à la représentation aux exigences de la consommation la poésie participe de ce même lieu où le poète ressemble de plus en plus à un artiste de variété la protestation contre les conditions de vie le désaccord qui frémit le désir qui palpite et la volonté d'émancipation qui constituait l'embryon du roman et du poème s'annulent ou s'amoindrissent dangereusement dans le fourmillement positif sorte de combinaison interchangeable d'un collage d'images conçus pour demeurer image c'est à cacher c'est une manifestation poétique qui se nourrit beaucoup des ruelles de Montréal des bribes de son urbanisme d'apparitions subjectives de traces de ruptures et d'affirmations et de traces de ruptures et d'affirmations subjectives aussi depuis Rimbaud et les surréalistes depuis les situationnistes et les métagraphies de Wallman nous savons combien la poésie se nourrit de fragments urbains d'extraits de journaux de BD de cris la revue est ainsi à concevoir comme une pluralité d'associations constamment rejouées c'est de sa variation que se reconduisent des niveaux d'équilibre successifs et différents qui tracent une négation envahissante celle d'une revue de poésie qui se reformule dans un autre sens devenu une sorte de sujet qui explore et accueille la revue est saturée de cris et de sens de visions et de mots à voir les mots collent à la page les dessins composent d'une violence ironique un martelage de démarches trace de bien des manières un ensemble cohérent et ferme qui dément toute forme de compromission et enchaîne les refus du monde et les commentaires ironiques sur sa disparition comme un impératif de transmission c'est caché serait-il seul ou réinvente-t-il une tradition à travers lui est-il possible de redonner une nouvelle mémoire à la littérature québécoise la recherche de l'ironie et son cortège de feintes peuvent nous servir de guide pour comprendre ce qui a été perdu dans la mutation de la littérature québécoise depuis la littérature canadienne française il faut passer par l'histoire littéraire bien sûr et remonter aussi loin que le refus global rappeler les genres de la parodie du pastiche de la satire dans la littérature canadienne française genre qui curieusement énonçait courageusement des vérités dérangeantes autre chose que les variations du discours officiel donc peu de poésie à ma connaissance mais des charges qui finissent par le devenir d'abord sorte d'ancêtre de la négation en littérature les six numéros de la bombe là qui circulent journal satirique paru en 1909 celui-là réédité le mois dernier par le collectif de la conspiration dépressionniste la liberté de penser de la bombe n'épargnait personne en ce début du 20ème siècle en plein essor de la littérature canadienne française son projet innovateur corriger les mœurs n'était pourtant pas isolé il y eut d'autres tentatives de dire le monde autrement comme le fantasque un journal satirique saisi en 1839 la lanterne d'Arthur Buys interdit en 1886 la lumière interdit en 1912 la petite revue journal anticlérical interdit en 1900 en 1924 les à la manière d'eux de Franckert et Panton Panton c'était ringué des trente arpents déconstruit avec brio les genres littéraires de son temps écorchant au passage idéologues poètes et écrivains du temps Henri Bourassa l'abbé Groux Edouard Montpetit Camille Roy Paul Morin Marcel Dugas Blanche la Montagne etc. les revues de la contre-culture québécoise comme Mainmise fondée par Jean Basile et de Divanier qu'on retrouve et d'autres aussi ont joué leur rôle le refus en littérature est bien sûr une expérience vers la poésie pure ce refus est aussi une expérience sans vérité au sens où citation d'Hagenben celui qui s'y aventure risque moins la vérité de ses propres énoncés que le mode même de son existence il y a donc un risque auquel il faut consentir qui dépasse le pessimisme Bataille ramenait la littérature à d'assez simples proportions il disait si la littérature est le silence des significations c'est en vérité la prison dont tous les occupants veulent s'évader on voit mieux qu'au Québec la précarité du littéraire n'englobe plus seulement la question de la langue d'écriture comme obsession linguistique des questions plus insolites se posent pour cette littérature questions qui ne sont pas moins nécessaires comme par exemple celles de sa légitimité de son système de diffusion des modalités de sa consécration de sa dépendance face aux institutions de sa réception comme consommation ces questions sont aussi posées par l'existence précaire de c'est caché bien sûr nous n'oublions pas les questions de contenu de sens de style mais que dire face à un univers littéraire qui projette ses limites dans un terrain éditorial fortement balisé idéologiquement borné par une culture basée sur l'illusion et la séparation le souffle de l'écriture c'est à dire sa nature même l'affirmation corrosive d'une confrontation la recherche subversive par nécessité d'un langage commun ce que nous devrions y lire et retrouver porté par elle ce souffle est devenu fable voire absent ou introuvable en fait dans la société des simulacres il n'y a rien de plus étranger à la littérature éditoriale commerciale par destination et aux perspectives banales mais aguichantes du kitsch on ne distingue ni la réduction à la pure surface ni la profondure du vide d'où devrait naître la poésie comme préfiguration et hypothèse de la vraie vie que tout poète ne se lasse pas de chercher bien qu'elle soit toujours selon Claudio Magris ailleurs la littérature québécoise n'échappe pas à ce mouvement général d'asepsie à la séduction de l'inertie derrière l'empiétement du marché éditorial sur la création littéraire vous le voyez impossible de prendre des raccourcis car la littérature québécoise a subi intégré amplifié discuté représenté symbolisé des empreintes traces stigmates idéologiques précis autant qu'en elles s'exprimait une poésie inquiète sur son présent et son avenir et des refus des absences des fuites en rapport à ce qui est devenu d'elle la critique de son côté à quelques rares exceptions près a plutôt joué de complaisance ou de connivence face à des productions littéraires ramassées autour d'une identité nationale où s'est accommodé du refus du risque selon Jean-Pierre Issenut la constatation d'André Fortin dans Passage de la modernité Les intellectuels québécois et leurs revues donc la constatation d'André Fortin est sans appel je l'avais noté je crois dans la quelque part donc là elle dit une pensée sans objet des intellectuels désincarnés et un Québec évanescent et elle parle là des années 90 cette constatation n'est pas encore infirmée par la réalité des revues critiques québécoises à mon avis la formalisation y compris Liberté la formalisation de toute littérature comme élévation d'un dénominateur commun est une victoire à la pyrus elle est preuve d'une conception limitée de son horizon le désir de légitimation qui habitait l'histoire de la littérature québécoise commence à faire place au doute à un procès encore indécis de délégitimation de ce qu'on lui a programmé comme histoire et comme présent un déplacement est en cours il provient entre autres de l'érosion interne du principe de légitimité lié à une littérature nationale les délimitations classiques de la littérature identitaire subissent maintenant une remise en cause les frontières se déplacent les conceptions langagières se modifient la mondialisation crée de nouveaux énoncés la communication investit de nouvelles pratiques et la valeur d'échange règne la critique aura à investir ce processus de délégitimation et pour le comprendre il faudra dégager les signes annonciateurs qui ont ponctué son histoire et celle de l'histoire littéraire le problème demeure en effet d'identifier dans le parcours littéraire québécois la rébellion et les incarnations déchirées contre l'expression dominante de cette littérature où le consensus est souverain il n'est pas consensuel en effet de réaffirmer la validité des schismes et des dissociations enterrées derrière le paravent d'une image où tout coïncide la prise en compte de ceux qui ont fui cette littérature qui ont contesté plus ou moins marginalement la raison officielle et qui pour cette raison était condamnée à une fuite impavide ou à la dissimulation cette connaissance permet d'ouvrir les yeux sur les contradictions les désaccords les fulgurances et l'anatomie réelle de la littérature québécoise ces ignorés remettent radicalement en cause les raisons d'une présence et ramènent au devant de la scène les incompatibilités de l'écrivain cher à René Char reconnaître l'articulation de signes insolites signes d'une négation diffuse les fragments critiques de Jean-Pierry Sénut par exemple le projet poétique de Steck Haché les anathèmes d'André Baudet qui en font sans doute partie c'est aussi transmettre un vécu autre signes disséminés irréguliers mais suffisants pour questionner pour inciter au dépassement suffisamment dérangeants pour être tout à coup reçus en tant que texte terroriste à l'insupportable outrance jubilant de la destruction qu'il prophétise comme les journaux d'Issénut les anathèmes de Baudet les textes de la conspiration dépressionniste quelques poèmes aussi de Steck Haché ces signes même fractionnés dispersés à moindrie dans et par la littérature son mouvement de récupération ne font pourtant que dire l'urgence ils montrent une littérature crépusculaire qui ne dénonce pratiquement jamais le mensonge omniprésent d'un langage volé exprimés radicalement contre elle ces signes n'ont jamais été analysés dans la perspective particulière d'une négation souterraine à l'œuvre en train de fonder une non-littérature une littérature qui soit autre chose que le témoin désactivé de la scission au Québec derrière l'écran quasi unanime d'une littérature qui a été plus qu'ailleurs vecteur de l'identité nationale s'exhibe dorénavant un certain désarroi voire du découragement si l'on prend par exemple la dernière anthologie de Biron, Dumont et Nardou Lafarge qui se termine sur des notes un peu de panique devant la réduction grandissante de la légitimité de cette littérature sa précarité et sa marginalisation dans la culture francophone Biron dit où en est la littérature québécoise aujourd'hui colonne des pertes absence des grands auteurs désengagement des écrivains triomphe de l'image sur le texte etc. Cette attitude accablement déception voire une pointe de condamnation mérite qu'on s'y attarde dans la mesure où il importe d'analyser les forces et les tensions non convertibles à cette évolution de lire dans la négation une lucidité capable d'innover à nouveau Au Québec quelques écrivains et poètes que j'ai cités donc Issa Nutt André Baudet Denis Vanier et ses amis etc. ont considéré que la trahison était dorénavant installée au cœur de la littérature d'autres comme Michel Drouin poète surréaliste des années 60 Jean-Paul Martineau ont préféré une créativité différente de celle d'une écriture qui se dérobe leur mise à nu de la littérature n'est pas sans éveiller la possibilité de son élimination au profit d'un appétit de réalité conséquence de la remise en cause radicale d'une littérature qui participe selon Guy Debord d'une mystification générale se trahir pour exister en tant que poète ou écrivain constater l'invalidation du poétique aliéner ses capacités créatrices pour maîtriser l'art du compromis afin d'être publié l'expérience de la sincérité n'épargne pas le champ de la littérature dans cette étrange lumière les formes de l'absence de la négation éclaire des logiques différentes résistantes qui aident à comprendre la complexité des frontières entre quelques écrivains et poètes tentés par la négation et les autres entre une littérature morale, civique citoyenne et un imaginaire joyeux ironique et subversif qui a aussi fait de la littérature québécoise un lieu de résistance et d'émancipation refusant la réclusion dans un marché éditorial à l'arsenal argumentatif normatif selon Axel Honnette la renonciation de ces auteurs annonce-t-elle que littérature et édition sont devenues des éléments de transmission de l'aliénation constatée un peu partout cette question est en fond celle centrale qui parcourt toute analyse des impacts contemporains de la littérature et toute étude critique du territoire actuel de l'édition question sans laquelle il est bien difficile de comprendre l'importance symbolique et pratique de la négativité des écrivains du refus ainsi défini par Villa Matas tout comme la puissance de la décréation cette expérience sans vérité selon George Wagenben dans un magma littéraire au produit formaté par le merchandising au bilan industriel à la positivité à la positivité blasonnée de récompenses littéraires accumulées la négation brille d'une incontestable lueur qui enfante toutes les réductibilités et tous les possibles tous les non-dits de la portée d'une écriture fortement précarisée sa négation scrute alors le langage poétique en perdition les pistes esquissées les échanges ratés et les deuils pour creuser le sillon de cette négation il est nécessaire de reparler du manifeste du refus global qui a concrétisé l'existence d'un conflit qui existait avant lui ses signataires ont écrit que la culture et la littérature en son sein pouvait être un lieu de résistance active que la création artistique n'avait pas à être captive de quoi que ce soit institutions valeurs dominantes lois du marché goût du jour etc alors qu'elle cherche à briser les barrières de la continuité de l'intégration en me rend fidèle à ses propres sorts créatifs et poétiques depuis cette affirmation magistrale la radicalité du manifeste s'est perdue parmi d'autres raisons l'esprit d'acceptation imposé en état d'équilibre la hiérarchisation des créations artistiques comme produits de consommation ont étouffé les objectifs d'émancipation du manifeste celui-ci s'insurgé contre le monde du malheur contre l'ordre la morale la religion la tradition les techniques idéologiques de conditionnement contre la peur et contre la lâcheté disait Bordeaux ce projet d'un changement radical de société a été totalement anéanti y compris dans la littérature malgré le magnifique élan poétique de Claude Gauvreau après cela l'impuissance à résister à un ralliement identitaire considéré comme la norme à quelques exceptions près a influé sur la perception publique de l'écrivain québécois et sa place dans l'appareil culturel si le territoire littéraire québécois bénéficie d'une certaine protection morale et sociale et du parapluie des subventions globales c'est grâce à l'efficace d'une réconciliation de la littérature avec la société non de ses condamnations ou de ses appels subversifs la dissidence du refus global n'a pu devenir beaucoup plus que l'expression poétique d'un conflit sans véritable armée elle est maintenant considérée comme un marqueur de modernité selon Bourassa et La Pointe un lieu qui justifierait le Canada moderne selon Wad Boncoeur avant de se mûrir en une sorte de fiction vieillie autour de l'égrégore automatiste annulant la perspective universelle et révolutionnaire que Bordeuise voulait partager depuis la résistance à la littérature au nom de l'écriture de l'irréductibilité de la poésie d'un projet social et d'un refus absolutisé ne s'est plus présentée de façon organisée ou même minoritaire elle s'est faite au Québec individuelle souterraine clandestine contrainte à un refus silencieux à l'absence la littérature québécoise s'est majoritairement rassemblée autour d'une représentation positive repoussant dans le silence l'oubli la désillusion ce qui pouvait nuire aux modalités de constitution d'un territoire identitaire comme un imaginaire social plus indomptable plus ravageur plus insurgé la conscience nationale entre autres a fourni une image de la création littéraire où la littérature francophone a été constamment positivée pour la servir dans sa poétique propre et soutenir le fait même de son existence son éclat défauts et qualités contribuait à en désigner la portée pour légitimer histoire et présent son évolution et sa spécificité parce que le seul point de vue de sa présence était la garantie de sa survie selon André Bello l'impression vraie de vivacité et de dynamisme qui en a résulté à la fin des années 60 à travers les œuvres de Hubert Aquin Blais Ducharm Giger etc s'est enlisée et ses thèmes actuels réduisent ce que les perspectives d'une littérature québécoise affirmaient autrefois de conquêtes décisives une littérature de la visibilité a enseigné aux écrivains à douter de la nécessaire dimension du chaos ce que Pierre Neveu curieusement pilier pourtant de la littérature de l'institution littéraire appelle maintenant en constatant et en doutant de la littérature québécoise contemporaine en disant il faut insuffler du chaos dans la critique littéraire il faut insuffler du chaos dans son approche et regarder de façon différente l'histoire littéraire du Québec où on était je perds mon truc la nécessité du chaos disais-je à ne pas comprendre le prestige de l'anarchie resplendissante que Bordois s'appelait de ses voeux à ignorer le corrosif et sauvage besoin de libération toujours Bordois une approche de la négativité libérera peut-être une radicalité endiguée dégagerait les dissonances extrêmement mouvantes de la création authentique du prévisible immobile dans cette littérature ces différents points laissent déjà voir un peu comment tremble le terrain et comment il a tremblé il y eut des tremblements en effet qui allaient à l'encontre d'une évolution validée au fur et à mesure positive et jamais défaillante dans cette positivité quelques poètes et écrivains se sont ainsi soustraits l'appel général par amour de la poésie par un radicalisme extrême par lassitude pour ne pas succomber à la domination y compris surtout même dans le champ littéraire ou parce qu'on les avait contraints à fuir ou à partir car la littérature et la poésie ont fini par constituer un certain ordre naturel qu'il est parfaitement vain de refuser et la légalité littéraire ne s'accomode pas de démasquer le faux ménage des postures publiques avec la nature obscure d'une écriture à vocation directement éditoriale pourtant la littérature peut en être réduite à la défensive car contre l'idéal réifiant d'une harmonie littéraire variété de fantômes idéologiques consensuels la méfiance ne semble pas prête à s'éteindre le renoncement l'écart exprime la nécessité de la solitude pour survivre l'absence dit aussi l'urgence d'une poésie d'une écriture qui n'entend plus servir le champ littéraire dominant elle suggère combien le poète est en faute tant qu'il se fait le porteur de l'épique nouveau style tant qu'il se fait le porteur de l'épique nouveau style l'harmonie nouvelle entre l'absence de sens et l'individu qui ne ressent plus le besoin de le chercher merci voilà c'est fini en fait c'était abruptement merci merci merci